Musique Bienvenue sur cette chaîne YouTube, merci de me retrouver pour cette lecture. Ce sera celle dédiée au taureau pour le mois de mai 2019. Voilà, je vais retourner ça parce qu'en fait, on n'en est pas encore servi. On va commencer par l'explication des positionnements des cartes pour le tirage. Donc ici, vous avez les énergies qui sont à l'intérieur de vous en ce moment, qui vous représentent celles auxquelles vous avez affaire. Ici, on a les leviers, les capacités, les possibilités d'interagir avec ou ce qu'elles vous évoquent, etc. Ici, on a votre relation au monde extérieur. Les leviers pour interagir avec ces énergies. Les interactions possibles, les compréhensions possibles, etc. Et ici, on a un résumé de ces deux lignes, juste là. Et parfois, des énergies que l'on peut incarner dans le futur. Voilà, donc on va commencer. Donc on a le cavalier d'épée. 9 de coupe, cavalier de coupe, 7 de bâton, 3 de l'impératrice et le roi d'épée. Alors, on commence par le cavalier d'épée qui se présente face à moi dans ce sens-là, en fait. Et j'ai envie de dire qu'il y a comme une persécution mentale, en fait. Un enfermement mental. Des préoccupations qui reviennent, en fait. Une question qui revient, une préoccupation qui revient et qui tourne en boucle à l'intérieur de votre tête. Quelque chose qui vous retient dans le mental, qui vous enferme dans votre tête. Qui vous enferme dans la pensée. Le cavalier d'épée, c'est l'énergie qui permet de sortir de ça, en fait. Et d'aller vers l'émotionnel. Et on dirait que vous, vous êtes un peu coupé de ça. Un peu coupé de votre intuition, un peu coupé de votre présence. Vous êtes vraiment coupé de ça. De votre présence à vous-même et de votre présence à l'instant présent. Vous êtes dans un... Peut-être dans un... Un questionnement. Il y a une création de... Il y a comme si vous étiez vocalisé, obsédé par une problématique. Il y a une problématique qui occupe toute la place dans votre cerveau. Et j'ai l'impression que c'est un peu douloureux. C'est peut-être en lien avec quelque chose... Qui est arrivé sans que vous vous y attendiez. Assez vite. Le cavalier, c'est quand même un... Un des personnages qui représente une énergie qui va vite. Qui se déplace. Donc c'est peut-être quelque chose qui... Qui est arrivé assez vite sur vous. Ensuite, en dessous, vous avez la sette de bâton. Qui est... Qui tente un peu de vous... De vous indiquer de sortir de cet état du... De cet état du mental. Et de continuer à avoir foi en vous. De ne pas abandonner. De conserver du courage. Moi j'entends que c'est... Qu'encore une fois, c'est vous qui décidez de ça. C'est vous qui savez. C'est vous qui... C'est vous qui êtes dans... Dans... Dans la réalisation de votre vie. Ne vous laissez pas faire par ce mental en fait. Ne tombez pas sous son... Sous son joug. Ne... Ne le laissez pas vous manipuler. Prenez du recul. Et... Quand je dis ayez foi en vous-même. C'est... C'est... C'est ayez conscience de votre... De votre présence. De qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas ce mental qui... Qui... Qui rumine. Vous n'êtes pas ça du tout. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes bien autre chose. Et pour ça... Le... Le moment présent est d'une grande aide. Le 9 de coupe. Alors, si... Si vous vous sentez seul. Si vous vous sentez seul. Si vous vous sentez seul. Si vous avez l'impression que... Que... Qu'autour de vous, personne ne vous aide. Que personne ne vous comprend. Et que vous êtes seul. Face à ce mental. Et face à ces préoccupations. Cette carte vient vous dire... Qu'en fait, ce n'est qu'une... Ce n'est qu'une idée dans votre tête, en fait. Il ne tient qu'à vous... De... De vous... De voir l'aide qui est autour de vous. De... De choisir de ne pas rester seul. Et de vous appuyer sur les autres. À force de ruminer. On ne voit plus les sorties. On ne voit plus les solutions. On est emprisonné dans ce... Dans ce cycle de répétition mentale. Alors que vos sorties sont multiples, en fait. Vous avez une diversité de possibilités. Elles sont... Elles sont véritablement... Elles sont véritablement là. Et certainement... L'ouverture aux autres. Le... La pensée que l'autre peut être une porte de sortie. Sur ce mental. Par son écoute. Par sa bienveillance. Par ses conseils. Là, on ne parle pas de... De... De relation aux autres. On parle de... On ne parle pas de relation aux autres qui est en danger. On parle des relations aux autres qui sont bénéfiques. On est bien d'accord. On est dans une neuf de coupe. On n'est pas... On n'est pas dans une carte qui ne parle pas de relation bénéfique. Donc, autour de vous, il y a... Il y a ces... Il y a ces clés. Il y a ces neuf clés. Il y a ces neuf coupes qui peuvent vous apporter un soutien, un appui. Et vous permettre de ne plus vous sentir seul. C'est certainement ce que vous sentez par rapport à l'extérieur. Qu'on vous a peut-être abandonné. Alors qu'il n'en est rien. Ça, c'est une vision. Le sentiment de solitude que vous avez, c'est une vision erronée de votre mental. C'est la croyance selon laquelle vous êtes seul. Mais ce n'est... C'est une croyance qui peut être changée. Vous pouvez croire que vous ne l'êtes pas et qu'au contraire, vous êtes entouré. Et effectivement, c'est ce que cette carte vous invite à voir, en fait. Que vous pouvez aussi choisir d'être entouré et de laisser la porte ouverte à l'extérieur aux autres qui peuvent vous apporter du réconfort et du soutien. En dessous, vous avez l'énergie de l'impératrice. Qui souvent parle. Elle a une pomme d'Adam. Je ne sais pas si on la voit bien. Si je rapproche, ça va être un peu flou, non ? Elle est dans la parole. Et ça tombe bien puisque vous, vous aviez le neuf de coupe au-dessus. Et on a dit que c'était peut-être intéressant de ne pas s'isoler. Ou en tout cas de transformer cette pensée, cette croyance que vous êtes seul. L'impératrice, elle pose la question. Là, dans votre tirage de... Est-ce que vous avez demandé de l'aide ? Est-ce que vous avez dit que vous aviez besoin d'aide ? Est-ce que vous vous êtes confié à quelqu'un ? Est-ce que vous avez pris appui sur ces coupes ? Est-ce que vous avez... Vous vous êtes ouvert à la relation à l'autre ? Au symbole de la relation à l'autre ? Est-ce que vous avez communiqué ? Je pense que vous êtes en capacité de créer autour de vous un réseau d'appui, un réseau de personnes bienveillantes qui peuvent vous permettre de sortir de ce mental. Qui peuvent vous permettre de vous libérer de ce mental et d'aller à votre rencontre. ou peut-être de vous parler d'une autre manière, de changer le discours que vous faites à vous-même. Parce que vous pouvez parler aux autres, mais vous pouvez vous parler à vous-même aussi. Alors, pas vous parler dans le sens du ronron et de la mécanique bien huilée, parfois du cerveau à s'auto-flageller, à se faire du mal et à se mettre des bâtons dans les roues. Ou non, à transformer ça et à laisser se créer une parole guérisseuse, une parole de silence. À créer le silence. C'est ça. À créer le silence. À créer le silence en vous. Peut-être que si vous créez le silence en vous, vous vous entendrez mieux les autres. Peut-être que si vous faites, vous arrivez à faire taire ce cavalier qui trotte dans votre tête et qui galope dans tous les sens et qui vous empêche de vous concentrer sur l'essentiel. Peut-être que, peut-être que vous entrerez dans ce silence intérieur. Peut-être que vous serez dans le silence. Et que, à ce moment-là, vous pourrez aller vers l'autre. Il y a peut-être quelque chose comme ça avec l'impératrice pour vous, les taureaux. Bien évidemment pas pour ceux, les taureaux, on est d'accord. Mais en tout cas pour ceux qui pourront s'y reconnaître. On est bien d'accord qu'on a tous notre libre arbitre et notre capacité de se rendre compte des choses. Il est bien évident que ceux qui vous parlent, c'est à ça que vous devez vous accrocher. Laissez de côté ce qui ne vous vient pas à l'esprit. Je sais que parfois j'ai pu écouter par le passé des personnes qui m'ont fait les cartes en voulant absolument que ma vie corresponde à ce qu'elle me disait ou à chercher dans ma vie des choses qui correspondaient à ce qu'elle m'avait dit. Et au final, ça n'avait aucun sens en fait. Ce qui est intéressant de faire, et ce que j'ai compris pour moi par la suite, c'est que c'était pas mal de laisser l'autre parler, de dire ce qu'il avait à dire, sans le considérer comme un jugement ou une vérité absolue, mais juste s'en servir, prendre ce qui peut me servir à construire autre chose, me servir de réponse, me servir d'indication. C'est ça que je vous invite à faire quand vous écoutez ces tirages. Ensuite, vous avez le cavalier de coupe, qui vous dit que c'est exactement en laissant, en lâchant prise, en laissant, en laissant, en laissant l'amour universel qui est en vous, vous guider, la présence, votre être intérieur véritable vous guider, que vous allez pouvoir aller à la rencontre du monde, aller à la rencontre d'autres choses. Il est sur un cheval docile, ce cavalier. Il n'a pratiquement pas de reines. Les reines sont, vous voyez, le cavalier d'épée, il a des reines couleur or, et le cavalier de coupe, il n'a presque pas de reines. Elles sont de la couleur du cheval. Il se laisse guider par ce cheval, complètement, parce qu'il est en confiance. Il est en confiance de ce qui l'anime. Il a confiance en ce qui l'anime, en ce qui le guide. Et je pense que c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez de ce cavalier. Vous sortez de ce cavalier d'épée pour aller embrasser ce cavalier de coupe. Cette énergie qui vient vers vous. C'est ça que vous allez embrasser. Vous êtes dans une quête, et cette quête est salutaire, et cette quête n'est pas une quête solitaire, c'est la quête de la recherche de cet amour universel qui est au fond de vous, qui est au fond de chacun d'entre nous, et qu'il suffit de laisser opérer. Lâchez prise. Il y a un véritable travail de laisser faire, d'échange avec l'autre, de ce que vous recevez, et de ce que vous offrez aux autres. Il y a quelque chose dans cette croyance qui doit être, qui va se transformer, qui peut être transformée, si vous laissez ce cavalier prendre les rênes. Ensuite, en dessous, on a le roi d'épée, qui, moi, m'évoque l'idée que vous avez tout entre les mains, en fait. Vous avez tout entre les mains, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes armé d'une épée colossale qui est prête à trancher, que vous tenez fermement. Vous avez un bâton de commandement qui vous donne accès à la lucidité et à la capacité de sortir de votre inconscient et à reconnaître votre inconscient. Vous êtes dans une position d'alignement total. Vous êtes tourné vers l'action et vous n'êtes ni avachi, ni... ni avachi, ni... ni complètement raide. Vous avez la position idéale pour l'action, pour trancher, pour passer à autre chose. Tout est là, tout est présent. Tout est présent. Donnez-vous cette chance. J'ai envie de vous dire ça. Donnez-vous cette chance d'embrasser cette énergie de changement. D'embrasser cette énergie de changement. Et... Et là, je... En dos de deck, on avait la 3 de... la 3 de bâton. Et je pense qu'il y a des résistances dont vous allez prendre conscience. Je pense que ces deux énergies qui poussent pour arriver vont vous faire prendre conscience des résistances que vous avez en vous. La 3 d'épée, elle parle de ça ici. De vous détacher de ces schémas, de vous détacher de ces choses qui... qui... qui jusque-là vous ont pris la tête. Appuyez... et vous appuyez dessus pour... pour aller vers... pour aller vers autre chose. Pour ce qui vient, pour ce qui va après. Je pense que... quand je vous ai parlé de... ayez foi en vous-même. Ayez foi en vous-même. Ayez confiance. Ayez du courage. C'est ça, en fait, qui est arrivé à la suite. C'est... c'est cette... vous pouvez le faire. C'est ça, en fait. Et sans doute, en vous appuyant sur les autres, en étant dans un silence à l'intérieur de vous, et en ouverture aux autres, une parole qui est dirigée dans le bon sens, qui va demander aux bonnes personnes. Puisque vous n'êtes plus dans ces schémas, puisque vous n'êtes plus dans ces... dans ces mauvaises... ces mauvaises pensées, ces choses qui vous tourmentent, vous laissez place à autre chose. Du coup, ce que vous demandez et ce que vous... la manière de vous adresser est différente. La manière de vous... le rayonnement de ce que vous êtes, l'incarnation dans cette impératrice est différente. Donc, les autres vous perçoivent différemment également et les autres viennent vous aider et les autres viennent à vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes seul parce que vous avez la croyance, vous avez l'automatisme, vous avez l'esprit embrumé par des choses qui vous ont laissé croire que vous étiez seul. Mais vous ne l'êtes pas. Si vous choisissez de trancher ces croyances, de les laisser de côté et d'embrasser cette vision-ci, vous ne serez plus seul. Déjà, vous serez rempli de vous-même et ensuite, la communication et l'énergie que vous avez qui va émaner de vous et que les autres vont percevoir va être complètement différente. Et vous serez guidés vers ça et vous serez dans une autre qualité d'échange avec les autres. Voilà pour les taureaux pour ce mois de mai 2019. J'espère que ça a été clair et que vous avez trouvé des choses qui vous ont servi d'appui et de clé dans la serrure. Je vais continuer cette lecture pour la vidéo qui sera mise en ligne sur Vimeo. Merci d'avoir suivi cette chaîne. On va, pour la suite de la lecture, recouvrir ses tourments la 7 de bâton encore le roi d'épée qu'une deuxième fois. On va recouvrir ses autres comment vous pouvez accéder à eux. La 5 d'épée Ok. Et on va recouvrir l'impératrice. Ok. Une peut-être sur le roi d'épée. Ok. Et ici, on a la tempérance. Très bien. Je vous retrouve sur Vimeo pour la suite de la lecture. Merci encore d'avoir suivi la chaîne. Merci.